bonjour lydie bibi megiopé est ce que j'ai bien prononcé votre nom voilà comme un connaisseur voilà mais megiopé c'est c'est un nom du cameroun de quel coin du cameroun de l'ouest du cameron et qui signifie signification voilà en fait c'est une phrase pour dire je te garde où est ce que je peux te garder pour que l'amour ne t'emportent pas donc je suis l'homonyme de la sœur aînée de mon grand père et voilà alors c'est donc un nom très important qui compte aussi pour moi et c'est pour ça que je tiens à lui donner de la valeur vous avez entre les mains votre ouvrage qui a été publié par edil livre ma beauté ma souffrance est ce qu'on peut être belle et souffrir on peut être belle et malheureusement souffrir parce que en fait c'est un livre où je fais allusion à l'étiquetage parce que quand on a des caractères physiques intéressants ça nous fait perdre aussi certaines considérations des autres qui pensent qu'on ne peut pas être suffisamment intelligent on peut être suffisamment sympathique on va être généreux et ça fait que c'est leur en fait c'est le regard que les autres posent sur vous et ce regard vous oblige à faire deux fois plus d'efforts ou deux fois plus attention de toutes les façons les gens viennent vers vous avec des a priori et il vous appartient de démontrer que vous n'êtes pas ce qu'ils pensent vous êtes autre chose que ça et peut-être pourquoi pas mieux que ça alors vous êtes écrivaine vous avez fait l'europe avant de retourner au camérou qu'est ce qui vous a poussé à retourner dans votre pays c'est simplement les convictions de ce qu'on veut quand je suis allé en europe pour moi n'a pas été qu'un choix délibéré comme ça c'est à la suite de beaucoup d'échecs scolaires ici et j'ai pensé que là bas je voudrais que c'était plus objectif que j'aurais plus de chance de réussir par mes efforts simplement mais sauf que quand j'arrive là bas je fais face à une réalité qui est tout autre il faut des papiers et c'est un parcours de combattants il faut un processus d'intégration qui est très long ça fait que l'objectif que je recherchais en allant là bas c'est davantage éloigné de moi et c'était dans quel pays c'était la france et puis je suis à la strasbourg à paris puis je me suis rendu compte que je ne jeu pas je perdais plus de temps encore que ce que je voulais rapidement gagner c'est sur ce que je suis retourné sur mes pas parce que l'objectif pour moi n'était pas de de rester là pour rester mais de rester là pour être utile pour me développer pour grandir dans mes choix académiques et lorsque vous êtes rentré au cameroun ça a été très facile pour vous qu'est ce que vous faites actuellement ça n'a pas été facile parce qu'il fallait retourner sur mes pas rechercher ce fameux baccalauréat qui m'avait tant peiné et puis rentrer à l'école supérieure à l'université au moins ce que j'ai aimé en france c'est que ça m'a fait poser un regard sur la société qui m'a donné envie d'étudier la sociologie donc mon choix de cette matière pas de mon observation de ce que j'ai vu faire de comment les sociétés se comportent est ce qui fait que les pays occidentaux sont développés sont des puissances qu'est ce qui fait que nous on a des retards et j'ai remarqué que ce sont ces petites choses singulières qui partent des individus qui à force de les accumuler deviennent des grandes choses et au niveau macro justement il y a cet échec dans nos pays en termes de développement et forcément de l'autre côté c'est des indicateurs de puissance chez eux donc j'ai regardé à ça et j'ai voulu étudier cette séance qui est belle qui s'appelle la sociologie j'ai donc continué ce qui avec une messe une masse un master pardon je voulais dire un master en gestion en sociologie d'abord et puis après ensuite un master en gestion des ressources humaines en ce moment je suis responsable des ressources humaines dans une entreprise du secteur privé au cameroun qui fait dans la collecte des orduis ménagère et là on se retrouve à dakar c'est pourquoi à dakar c'est un séminaire parce que parallèlement je suis militante très engagée dans une association de défense des droits des femmes ici à dakar c'est un séminaire sur le mariage des enfants donc au niveau de nos pays à beaucoup de ratif de texte qui sont ratifiés pour l'intérêt du droit des femmes on a effectivement ramener depuis juillet seulement juillet 2016 très récemment l'âge des mariages des enfants garçons et filles on a relevé l'âge et ramener aussi cette égalité au niveau de sexe donc c'était une grande avancée du cameroun maintenant nous allons ré à la mise en place de ces mesures à la vulgarisation des textes et à l'application parce qu'il ya souvent un décalage entre les textes et leur connaissance des populations et puis ensuite de leur application les mariages pour les enfants vous êtes pour ou contre ? absolument contre il faut quand même laisser le corps des enfants se former il faut qu'elles grandissent qu'elles atteignent la maturité qu'il faut pour assumer les maternités pour assumer leur rôle de conjointe de tous de mères de femmes c'est toute une grande responsabilité c'est un monde adulte donc accordons à ces enfants d'atteindre cet âge de la maturité minimum avant de se lancer dans cette aventure qui est tout aussi belle et noble mais il faut qu'ils aient des outils il faut qu'ils y entrent en ayant eu le temps de se former de s'éduquer de s'émanciper pour être au mieux de leur capacité ma beauté ma souffrance vous êtes une très belle femme comme ça la quarantaine révolue et on ne le dirait pas oui mais en même temps on s'est dit bon alors qu'est ce que quelle leçon tirer tirez vous par rapport à à votre propre histoire qui peut aider les autres la leçon c'est que justement c'est qui avant d'arriver au leçon c'est bien de dire déjà ce qui m'a inspiré ce qui m'a inspiré c'est que de par mes attraits physiques je me suis rendu compte que j'étais une personne assez contrastée et que j'avais du mal à passer des messages quand je demandais aux gens autour de moi d'être motivé de s'accrocher d'être résistant face à l'adversité et face aux épreuves de la vie à chaque fois que j'ai essayé dans mon rôle de responsable des ressources humaines chaque fois que je reçois un demandeur d'emploi et que je lui demande pourquoi vous voulez nettoyer la rue pourquoi vous n'êtes pas plus ambitieux et ils me répondent oh j'ai raté au BPC j'ai raté un examen une ou deux fois et je me suis découragé pareil dans l'association quand je reçois les femmes victimes de violences elles sont tellement déprimées elles sont tellement entamées par les coups qu'elles ont reçus et pourtant parfois ce n'est pas aussi grave c'est souvent parce qu'elles sont dépendantes de leurs compagnons et moi je les invite à l'autonomisation mais à chaque fois que je passe mes messages ils sont très peu compris parce que je ne reflète pas cet élan de souffrance j'inspire plutôt un confort un être équilibré qui a trop de chance qui ne sait pas ce que c'est que la douleur alors j'ai dit si je suis aussi peu crédible à vos yeux il faut que j'écrive mon histoire pour vous montrer combien mon travail mon parcours a été laborieux comment j'ai enduré et à tous les niveaux ça a été difficile déjà pour la façon dont je viens à la vie je viens à la vie par un jeune couple ma mère n'a que 17 ans mon père en a 19 ce n'est pas un désir et une maternité mais ils sont devenus parents et la nature a fait que je sois le seul enfant de ma mère si elle avait fait un avortement comme c'était une pratique très habituelle à ce moment là elle n'aurait pas eu d'enfant ensuite j'évolue malheureusement avec un père qui n'assume pas ses responsabilités qui est resté dans sa tête un enfant jusqu'à sa mort et donc ma mère a seul assumé ma responsabilité ça a été dans une épreuve pour moi d'être un enfant sans père et sans son identité ensuite j'évolue vers des sidons qui me montrent que ma beauté c'est un problème parce que mon compagnon que j'ai pour ce moment là n'arrive pas à assumer je travaille je vais outre et je on se casse j'évolue les épreuves à l'école c'est éprouvant je ne réussis pas je fais dans l'immigration ensuite je retourne sur mes pas à l'université je fais face aux problèmes des enseignants qui veulent abuser des étudiants parce qu'ils veulent des ils pensent que les étudiants sont à l'affût des notes faciles au moins j'arrive avec une odeur pour mes échecs académiques et j'ai envie de réussir je suis donc accroché et je fais face à ce mur ça me défonce davantage parce que j'aurais perdu beaucoup de temps avant le bac que je voulais rattraper le temps passe un peu je réussis à l'école heureusement mais je rencontre encore malheureusement un mauvais compagnon pour une mauvaise route et une vie de couple qui n'aura pas été heureuse là encore c'est une épreuve pour qui est justement pour cette femme là dans le cadre de l'association de leur dire j'ai reçu des coups pardon des coups très durs mais je me suis accrochée ensuite dans la vie professionnelle j'y arrive en croyant que c'est le moment de la de la satisfaction de la plénitude le chemin et des laborieux et ce sera évident mais je me rends compte que pas du tout rien n'est évident le milieu professionnel à son lot de surprises son lot de vicissitudes des coups bas n'en plus finir il faut les traverser il faut assurer son emploi il y a aussi la jalousie des femmes il y a toute forme de jalousie auquel qui existe parfois même des hommes et ce que je découvre encore à ma grande déception c'est que même ceux qui sont supérieurs à vous sur le plan hiérarchique réussissent à se retourner pour vous envier des raisons qui nous qui ne sont même pas intéressantes et on regarde tout ça je me dis mon dieu quel chemin et si je me suis accrochée si j'ai cru à ça c'est parce que j'ai toujours su que j'avais des valeurs que j'avais des compétences j'ai toujours cru à moi et je n'ai pas vous laisser un espace ni une personne me désillusionner ou me faire croire que je ne valais pas ce que je suis c'est pour ça que à toutes ces étapes je me suis accroché pour me tirer l'épingle du jeu et pour cela donc heureusement mon livre j'ai tenu à finir sur cette note positive en disant à la dernière au dernier chapitre que ce n'est pas pour autant que je suis resté sur des arguments ou des éléments qui auraient fait de moi une personne aigri ou méchante ou rancunière mais je mets mes compétences au service des gens qui en ont besoin et chaque fois qu'elles font face à des souffrances à des manquements à des choses qui leur font désister je leur dis non il faut s'accrocher parce que nos vies ce ne peuvent se bâtir que par nous mêmes personne ne le fera à notre place et pour toutes ces femmes donc pour tous ces jeunes parce que la jeunesse est concernée chez nous en Afrique les jeunes veulent réussir ils veulent tous devenir des footballeurs professionnels comme Samuel Eto' sans avoir nécessairement les moyens alors moi je veux dire il n'y a pas eu réussite sans préparation il faut se préparer à l'avance travailler dur se battre croire à ce qu'on veut et arriver au bout de ce qu'on veut pas aller fort et après la satisfaction est belle la preuve je suis à Dakar mais non Madame Lydie Bibi Mégliopé le mot de la fin c'est le mot de la fin je suis contente monsieur Moulongo que vous m'ayez donné cette belle opportunité de toutes les façons j'ai fait ce livre pour aider les autres c'est mon instinct de générosité pour partager et je me dis même si quelque chose a été une souffrance c'est une souffrance qu'il ne fallait pas qu'il ne fallait pas voiler il faut se dire au bout de la de la difficulté il y a l'effort et il faut toujours regarder la vie du bon côté se dire que on doit tout donner de ce qu'on a pour faire le mieux possible et je crois que la jeunesse africaine la jeunesse camerounaise ou la jeunesse tout cool les hommes et les femmes en ont besoin et c'est tout dans ce livre je parle de mon expérience en tant que femme je m'adresse aux hommes j'ai un problème contre l'irresponsabilité parentale les hommes doivent assumer parce qu'un enfant a besoin d'un père au au delà d'un besoin humain c'est un sentiment naturel un besoin humain l'enfant n'a pas nécessairement besoin d'un père ministre mais il a besoin d'un père il a besoin de ce père là et donc voilà je m'adresse donc à tous ces gens qui font mal aux autres parce que les gens ils m'ont fait beaucoup de mal de se regarder un peu et de corriger parce que ils détruisent des vies et on a plutôt besoin de construire les vies nos parents se battent pour que nous réussissons ils prient pour nous pour que nous réussissons et pendant qu'ils sont dans cet exercice là des années durant les autres prennent deux minutes pour foutre ce espoir en l'air ils n'ont pas droit et c'est pour donner du sourire à ma mère qui a eu le mérite de me donner la vie à 17 ans et à qui la vie n'a plus donné d'autres enfants c'est pour elle que je me bats pour qu'elle soit heureuse parce que je l'aime en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et nous vous souhaitons bon vent comme on dit en langage populaire merci je dis à très bientôt merci c'est moi très bientôt